Musique Chez Psychologie Momentum, nous offrons des services complets en neurofeedback et en biofeedback afin de mieux répondre à vos besoins. Après une rencontre en face-à-face dans laquelle nous pourrons bien évaluer vos symptômes, nous allons procéder à un encéphalogramme quantitatif ou QEEG. Lors de cette évaluation, nous allons enregistrer l'activité neuroélectrique de votre cerveau pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, il est important d'inclure une évaluation objective de vos symptômes. Également, pour que vos interventions soient précises et personnalisées, nous nous basons tant sur la recherche, sur votre description de vos symptômes et sur les résultats de votre QEEG pour déterminer quels protocoles d'entraînement seront utilisés dans votre suivi. Ainsi, nous nous assurons de limiter l'entraînement inutile et nous optimisons l'efficacité de vos entraînements. Le QEEG est une procédure simple et sans douleur. Après avoir installé un casque muni de 19 électrodes sur votre tête, nous remplissons chaque électrode de gel. Cela permet d'assurer le meilleur enregistrement possible. Ensuite, nous enregistrons l'activité de votre cerveau pendant 10 minutes les yeux fermés, puis 10 minutes les yeux ouverts. À l'occasion, nous enregistrons aussi l'activité de votre cerveau pendant une tâche. Après une série d'analyses, nous vous rencontrons à nouveau pour vous partager les résultats, répondre à vos questions et nous entendre sur vos protocoles d'entraînement. Bien que le QEEG ne permette pas de poser un diagnostic, il permet toutefois de bien identifier les zones problématiques qui correspondent aux symptômes que vous souhaitez améliorer. Au fil de votre suivi, nous refaisons un ou plusieurs QEEG de contrôle afin de bien documenter votre évolution dans le temps et nous ajuster en cours de route. Les entraînements de neurofeedback se font généralement avec un système à un ou deux électrodes. Après avoir exfolié les lobes d'oreilles, nous plaçons le ou les électrodes à l'endroit que nous avons choisi d'entraîner en le fixant à l'aide d'une pâte. Cette pâte permet d'assurer un bon signal pour l'enregistrement. Ensuite, le plaisir peut commencer. En effet, les entraînements de neurofeedback sont une expérience agréable, relaxante et même parfois amusante. Après avoir choisi une musique et un extrait vidéo, nous nous mettons à la tâche. L'entraînement vise à diminuer les ondes cérébrales qui sont associées à vos symptômes et à augmenter les ondes cérébrales souhaitées dans la région qui est entraînée. L'ordinateur donne un feedback à votre cerveau en coupant la musique ou en immobilisant l'image chaque fois que votre cerveau ne produit pas les ondes cérébrales demandées. Quand votre cerveau stabilise bien son activité électrique, la musique et la vidéo se mettent à jouer. C'est donc par ce système de récompense que votre cerveau peut apprendre comment se réguler différemment et ainsi vous permettre d'atteindre vos objectifs avec le temps. Pendant chaque session, votre entraîneur vous guide et travaille en équipe avec vous. Ainsi, vous pouvez bien comprendre votre entraînement et trouver les meilleures stratégies pour améliorer vos résultats. Lorsque l'entraînement en neurofeedback est bien réalisé et que l'atteinte des objectifs est bien établie, la recherche démontre que les résultats sont permanents par la suite. En effet, puisqu'il lui est plus facile et agréable de fonctionner ainsi, votre cerveau conserve ses nouvelles habitudes et peut même les bonifier avec le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...